90% sont soit très négativement, soit négativement impactés, c'est le premier message. Le deuxième, c'est que les entrepreneurs payent un prix élevé pour résister à ce Covid-19, puisqu'elles s'ajustent, 44% des entreprises ont suspendu leur activité, 40% ont mis aux normes leur outil de travail aux normes sanitaires, 37%, plus d'un tiers, ont réduit leur effectif, donc c'est des ajustements extrêmement forts. Le troisième message, c'est la faible ou la méconnaissance des mesures de soutien de l'État, de la BCAO ou des banques par les entrepreneurs. 73% disent qu'elles ne les connaissent pas. Le quatrième message, c'est leur confiance faible dans les capacités des institutions financières à les soutenir, c'est leur perception. 32% ont sollicité leur banque, mais 20% simplement d'entre ces sollicitations ont une solution qui est adaptée. Ça, c'est le quatrième message. Le cinquième, c'est qu'elles ont des besoins de financement des entrepreneurs relativement simples, mais forts, les besoins en fonds de roulement, 78%, des investissements aussi pour 74%. Le sixième message principal, c'est un besoin en accompagnement très important pour elles, qu'elles usent très, très utile pour 93% des entreprises et parmi les toutes premières mesures en assistance technique qu'elles sollicitent. Et enfin, le dernier message qu'elles nous envoient, pour celles qui ont bénéficié d'un accompagnement, plus de 40%, c'est que cet accompagnement leur a donné satisfaction pour 79% des cas. Voilà pour les principaux résultats de l'enquête, avec un profil des entreprises qu'il faut noter à 50% pour Dakar et les 50 autres pourcents sur l'ensemble des régions du Sénégal. Toutes les régions sont impactées. Pour 75%, ce sont des entreprises qui ont entre 1 et 30 millions du chiffre d'affaires, mais on en a dans chaque catégorie jusqu'au-delà de 2 milliards. Pour trois quarts des entreprises, ce sont des entreprises qui sont dirigées par des hommes et 20% des entreprises sont des exportateurs.